Mourouroua, ou le site de déchets historiques, comme il se fait appeler depuis 17 ans. L'atoll, placé sous surveillance militaire, reçoit la visite annuelle du contre-amiral et en 2014, Anne Kulair ne déroge pas à la règle. De ce passage, on ne retiendra que ceci. On n'est plus à l'époque de l'atoll du grand secret, entre guillemets. On est dans quelque chose où il faut aller de l'avant, de manière décomplexée. Il faut absolument que les Polynésiens y soient associés, et soient fiers de cette histoire, bien sûr. Et je pense que cette fierté, elle est cachée derrière cette barrière de la victimisation. Donc il faut arriver, d'une façon ou d'une autre, à absorber, à digérer ça, d'une façon ou d'une autre, et à avancer. L'avenir, il doit être, je prends ce terme parce qu'il est facile à comprendre, il doit être décomplexé. Il faut arrêter, alors je vais employer un terme qui ne plaira peut-être pas, il faut arrêter de psychoter sur le volet victime. 1250 kilomètres plus loin, cette phrase fait l'effet d'une bombe. On a atteint quand même des sommets. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire la vérité. Il faut cesser la propagande des essais propres, d'une part, et d'autre part, il n'est pas question de psychose. Lorsqu'il s'agit de victimes, c'est leur fort intérieur, c'est leur chair, c'est leur gêne qui a été touché. 30 ans d'essais nucléaires en Polynésie, 193 essais dans 46 dans l'atmosphère et le reste dans le sous-sol de Mouroulois et dans l'Atavoie, ce n'est pas rien. Ce qui reste, et en particulier les anciens travailleurs, il y a beaucoup dans notre association, tout au moins, sont malades. Et ça a l'air d'énerver de dire qu'on a des victimes. Avec ses 28 kilomètres de long et 11 de large, Mouroulois a inscrit la France, 551 500 kilomètres carrés, au rang des états les plus puissants au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !